Mais je ne veux pas trop y penser. Je vais encore des débats sur les héritiers, alors je me dis deux ans plus tard, donc je me dis celui-là, il va me contenir haut. Bonsoir. Moi c'est plus pour les comédiennes. Est-ce que ce fut un tournage difficile, douloureux, par exemple pour les deux jeunes filles, et pour vous qui, en tant que mère, est-ce que vous vous êtes projetée sur le fait que oui, ça pouvait atteindre tout le monde ? Est-ce que c'était un tournage douloureux ? On était tellement ensemble, on avait tellement envie de combattre ensemble en essayant de comprendre et en faisant ce film aussi peut-être donner des clés à ceux qui allaient voir le film, que ça nous a tenus, parce que c'était une manière de lutter contre ce qui se passait, contre la peur, on n'était plus dans que à subir, parce qu'on entend parler de plus en plus, et là on était dans l'action, et on était dans l'action ensemble. Et ce qui fait que, je pense que moi ça m'a fait finalement plus de bien que si j'étais restée en plus juste après les attentats, toute seule, à cogiter, à cogiter. Et là où on posait les choses, on les interprétait, on les jouait, mais d'une certaine manière, on mettait aussi les choses à plat pendant ce tournage, et de rencontrer ces jeunes filles, ces familles. Moi, toute cette période où j'ai, et encore, je suis encore amie avec cette jeune fille, elle m'a apporté beaucoup, et c'était pour moi aussi primordial, cet espoir, et le cadeau qu'elle me faisait en se livrant à moi, ça m'a aussi fait tenir. Parce que c'est important de dire qu'avec l'amour, avec le lien, avec le dialogue entre nous tous, ce qu'on fait là par exemple, on peut peut-être aller vers le meilleur, plutôt que de rester dans juste la peur, se mettre des œillères, et danser, oui, danser, cogiter, tout seul dans son coin. Et une autre chose qui m'a fait tenir, mis à part tout l'amour de cette équipe, c'est l'islam. Donc dans le film, moi je trouve que le film montre bien cette différence entre l'islam et l'islamisme. Il ne parle pas donc de religion, l'islamisme, j'ai bien compris que ce n'était pas une religion, et je ne connaissais pas l'islam avant, ce tournage, enfin pas l'islam dans... Et grâce à cette jeune fille, un imam que j'ai rencontré, à des discussions qu'on a pu avoir, ou même Dounia qui faisait bien la différence entre certains signes et choses, ça m'a tenue d'apprendre ses prières, d'apprendre ce que voulaient dire ses prières, et puis la foi des repentis, parce que les repentis, c'est l'une des seules choses qui reste, qu'elle cherchait au départ, c'était la foi. Et ça, elle m'a transmis ça, et j'ai trouvé... Voilà, ça m'a aussi tenue pendant ce tournage. C'était quelque chose de beau, un partage qui était bon. Je ne sais pas si j'ai répondu. Quand vous demandez si ça a été douloureux, moi je ne dirais pas, enfin pour moi ce n'était pas douloureux, ce n'était pas évident, c'était quand même un tournage difficile. Moi j'avais très peur en fait. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas être crédible, parce que plus on avançait dans la préparation du tournage, et plus je me renseignais sur l'embrigadement, et plus je comprenais à quel point c'était un sujet important, et à quel point c'était nécessaire de le faire bien, pour que ce soit crédible. Parce que si les personnages ne sont pas crédibles, jamais les spectateurs pourront se dire « Oui, effectivement, c'est une situation qui peut arriver à n'importe quelle adolescente. » Et donc j'avais peur, et en même temps j'étais vraiment heureuse de pouvoir m'engager sur ce projet, je me sentais un peu moins impuissante en fait, parce que surtout quand il y a eu les attentats, je me suis sentie vraiment complètement déboussolée et très impuissante, et c'est vrai que de pouvoir me concentrer sur ce projet, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, et donc ça, ça m'a tenue pour avancer. Après c'est vrai que la présence de toute l'équipe, de Noémie, de Marie Castille, on a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour en fait, et c'était ça aussi qui nous aidait beaucoup. Alors en tant que maman, bien sûr que ça fait écho, d'ailleurs ma fille est dans la salle là ce soir, ma grande, qui a 22 ans, ça fait forcément écho quand on a des enfants, et quand on joue une mère, et effectivement on a commencé ce film trois jours après les attentats, quand il y a eu les attentats, moi j'étais en province, et ma fille a été sacrément chamboulée. Elle était dans une terreur, ce que je peux évidemment comprendre comme tout le monde, et je n'étais pas là physiquement, je ne pouvais pas être là tout de suite, et donc il y a eu une culpabilité de ma part, une envie forcément instinctive et de maman, envie de protéger son enfant, et de le câliner, et d'enlever cette, tenter en tout cas, d'enlever cette terreur. Bon, il se trouve que j'ai une grande amie qui est venue la soutenir, mais voilà, ça m'a quand même sacrément chahutée. Et du coup, oui, quand vous commencez un film comme ça, sur ce thème là, trois jours après, avec une fille d'adoption, une autre, une autre jeune fille qui va être la vôtre pendant quelques semaines, bien sûr, ça fait écho. Et en même temps, dans mon interprétation, je n'ai jamais fait de transfert sur quoi que ce soit, et heureusement, parce que sinon je crois que je serais en HP. Mais inconsciemment, oui, il y a quelque chose de... ça résonne, ça résonne forcément. Est-ce que Marie Castille clore le débat par un message vraiment horrifié ? Non, il y a une question. Il y a une dernière question. Bonsoir. Donc, tout d'abord, bravo pour le film. Bravo, ça va vraiment une claque. Et en fait, j'ai deux questions. La première, c'est dans le film en lui-même. Alors, peut-être que j'ai pas très bien compris la scène lorsque Cotilde Corot vient au cimetière. Est-ce que ça veut dire qu'elle se recueille sur la tombe de sa fille ? Ou c'est une autre signification ? Et la deuxième question, un peu polémique. Est-ce que vous comptez montrer ce film à nos serres responsables politiques pour qu'ils aient au moins un jour l'ancent de l'intelligence et éviter de dire des bêtises ces temps-ci ? Ça me ferait vraiment du bien. Alors, en fait, comme on est dans trois temporalités différentes, quand elle est au cimetière, elle est sur la tombe de sa mère, en fait, qui est la grand-mère de Mélanie et qui meurt plus tard dans le temps de Mélanie. Et c'est pas grave si on ne le comprend pas. Ce qui était important, c'est qu'on la voit, voilà, qu'il y a un doute, forcément, et qu'on la voit dans une détresse, dans une tristesse. Mais on ne sait pas, voilà. Donc, est-ce que c'est effectivement la tombe d'un enfant ? Est-ce que c'est la tombe de... Voilà, ça participe aussi de l'évolution et du cheminement du personnage de Sylvie. Alors, sur le politique, le Premier ministre a vu le film avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. D'ailleurs, beaucoup de ministres ont vu Sylvie, déjà. Je commence à faire le compte, et ça fait beaucoup. L'éducation, la culture, la famille, voilà. Bon. Qu'est-ce qui sort de tout ça ? Je n'en sais rien. On a une projection de 14 octobre. Ah oui, on a une projection à l'Élysée le 14 octobre. Donc, voilà. On va voir le film. Il faut le dire. Oui. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Je ne sais pas. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. En tout cas, comme j'essaie toujours de voir des choses positives dans tout, je me dis que quelqu'un comme le Premier ministre, qui effectivement déclarait que comprendre, c'est déjà justifié. Et que le film, j'ai l'impression, est le contraire aussi de ça, puisque c'est tout ce qu'on a essayé de faire, c'est de chercher à comprendre. Le fait qu'ils veuillent le voir, je me suis dit, bon, c'est déjà un bon signe. Maintenant, qu'est-ce qui restera de ça ? Je ne sais pas. Et je n'ai pas grand espoir par rapport à... Je ne pense pas qu'un film. Je pense qu'un film, c'est toujours bien, parce que ça fait débattre des choses. Mais après, ce qui m'intéresse plus, c'est que d'abord, tous les services qui sont concernés par la radicalisation, le voient, puissent aussi s'en servir, peut-être comme d'un outil. Ça m'intéresse plus qu'effectivement à l'éducation nationale, s'ils pensent que ça peut être utile pour que les profs s'en emparent et puissent en débattre avec, comme outil, un document pédagogique qu'on a fait. Eh bien, ça peut être bien, parce que, voilà, de créer des débats, de libérer la parole, de parler des choses plus concrètement, voilà, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Le dernier acte militant de tous les spectacles d'ici, c'est d'amener d'autres spectateurs dans les salles à partir du 5 octobre. Applaudissements. 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 ...